Vous savez que j'ai commencé en 2011 avec trois animaux et avec le conservatoire des races aquitaine qui a participé aussi à ce projet qui était de monter un projet de race pure aux races bordelaise. Aujourd'hui j'ai une trentaine d'animaux et le but c'est de continuer à travailler main dans la main avec le conservatoire et avec tous les éleveurs parce qu'on travaille tous en partenariat sur la génétique, sur les taureaux, sur la reproduction. Donc on essaie de tirer vers le haut et de montrer du coup un petit coup de projecteur sur cette race qui est encore un peu méconnue, qui est l'une des races les plus faibles de France puisqu'il nous reste que là on est actuellement à 150 femelles et il y a encore 30 ans il y avait juste 25 mètres. Donc le but était de continuer à augmenter le troupeau, la diffuser sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et autour de Bordeaux. Donc c'est surtout une passion et participer aussi à sauvegarder notre patrimoine. Comme je dis, c'est un patrimoine à tous. Ce n'est pas qu'une race à des éleveurs, c'est une race historique. Elle s'appelle Bordelaise, a été reconnue comme meilleure vache laitière au 18 et 18e siècle. Historiquement elle est importante et il faut aussi laisser notre patrimoine pour les générations futures et c'est aussi notre richesse à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !